La première des choses à dire, c'est que les élus d'une manière générale disent moins le statut de l'élu aujourd'hui que les conditions d'exercice des mandats locaux. Ils préfèrent cette phrase parce que le mot statut a quelque chose d'un peu, comment dire, rigide. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est une très bonne idée, bien sûr que le Sénat a fait, de consulter et de faire cette table ronde pour voir s'il y a des adaptations nécessaires parce qu'il existe déjà beaucoup de choses. Et on a constaté d'ailleurs qu'une pédagogie était nécessaire pour expliquer déjà tout ce qui existait. Et puis peut-être y a-t-il aussi effectivement des aménagements à faire pour apporter plus de souplesse, plus d'assurance aussi pour les élus locaux. Et pour donner, je dirais, l'envie, la vocation d'être élu local. Car ça a été noté pendant la réunion. Vous le savez, il y a un peu une crise de vocation parfois pour être élu local. C'est parfois difficile à concilier avec une vie familiale et professionnelle. Mais la crise des vocations, comme certains l'ont fait remarquer pendant cette réunion, c'est aussi vrai pour les associations par exemple. Nous sommes dans une société qui évolue, donc il faut aussi s'adapter à la société qui évolue.